Oui, bonsoir à tous. En premier lieu, je tiens à remercier Doc Finance et Generali France pour me permettre d'avoir une première tribune commune pour faire la promotion de la place financière luxembourgeoise. En effet, je voudrais profiter de ces quelques minutes pour faire tordre le cou à quelques clichés et permettre aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir une bonne image de Luxembourg. Donc, premièrement, je voudrais parler de l'attractivité de la place luxembourgeoise. Luxembourg, en fait, c'est un pays qui est situé géographiquement au centre de l'Europe à seulement 2h15 de TGV de Paris. Donc, le climat est identique à Paris et donc, ce n'est pas le pôle Nord que vous irez chercher, en tout cas, que vous trouverez. Le Luxembourg, c'est un des rares pays d'Europe qui conserve encore une notation très pleuée, signe de sa stabilité politique, de sa santé économique et financière. Son taux d'endettement, par exemple, sur le PIB est aujourd'hui de 22% seulement, un des meilleurs pays européens. Sa place financière, c'est la première place européenne, si j'exclus Zurich, et la deuxième place financière mondiale. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui est résolument tourné vers les autres. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est un petit pays. Il a même été classé au troisième rang mondial pour l'activité internationale par le McKinsey & G.I. Connected. Donc, la place financière luxembourgeois, c'est trois grands secteurs. C'est un grand secteur bancaire qui est connu, un secteur des fonds d'investissement qui a poussé très fortement. C'est devenu le premier centre européen et le deuxième mondial. Il est de plus en plus connu, notamment pour son activité autour de GreenMond, puisqu'il représente déjà 50% du business sur cette activité-là. Et enfin, le secteur de l'assurance qui nous concerne un petit peu plus ce soir, qui se distingue sur trois branches, en général, la vie, la non-vie et la réassurance. À Luxembourg, aujourd'hui, il y a 88 sièges sociaux de sociétés d'assurance et 213 de sociétés de réassurance. C'est un pays multiculturel où il y a trois nombres officiels, que sont naturellement le luxembourgeois, mais l'allemand, et également le français. Donc, encore une fois, vous ne serez pas perdus sur l'aspect linguistique. Enfin, la langue de Shakespeare n'est pas oubliée, puisque c'est le septième périod européen qui l'utilise le plus. Donc, pour corroborer toutes ces informations statistiques, je vous invite à consulter le site de Luxembourg for Finance, qui est très bien fait pour vous apprendre un peu plus sur les données économiques de la place financière. En second lieu, je voulais vous parler un petit peu de son marché de l'emploi, et notamment pour vous dire que Luxembourg, c'est finalement un petit pays de 615 000 habitants, dont 48 % sont des étrangers. La part des Français à l'intérieur, c'est quand même 48 000 personnes. Donc, vous voyez, vous ne serez pas perdus si vous deviez vous y perdre. Le pays compte 400 000 actifs sur les 600 000, donc ça fait deux tiers de la population, et parmi lesquels 200 000 sont des frontaliers, donc qui passent la frontière tous les jours. La part de l'emploi au sein du monde de la finance, c'est 50 000 emplois dans des métiers variés à Luxembourg, que sont la banque privée, la banque de détails, mais également la gestion d'actifs, le corporate finance, les métiers du risque, le contrôle de gestion, la comptabilité, enfin un écosystème financier qui est complet, en tout cas qui vous permettra d'avoir un parcours professionnel à la hauteur de vos compétences et de vos capacités. Et le chômage, me direz-vous, le chômage aujourd'hui est en dessous de la barre des 6,5, à 6,4 %, il est aussi traditionnellement entre 5,5 et 7, voilà ce qu'on pourrait qualifier de chômage un petit peu structurel à Luxembourg. La part des jeunes dans tout ça, je ne pourrais pas vous mentir sur le fait que Luxembourg connaît, à l'instar des autres pays opérins, le même type de problème sur l'emploi des jeunes, néanmoins, compte tenu de la qualité de l'auditoire et du niveau des diplômes et de qualifications ce soir, voilà, c'est dans ce domaine-là de la finance à la qualification importante, un pays qui connaît moins la crise et donc vous aurez normalement des propositions sur des compagnies de consulting comme les Big Four ou des grandes multinationales comme Generali qui sont quand même de vous proposer des postes et de vous permettre en tout cas une bonne employabilité, vous devriez avoir l'embarras du choix. Pour conclure sur ce marché de l'emploi, donc comme je vous le disais, c'est un pays qui ne connaît pas la crise, c'est un peu la loi de l'offre et de la demande qui s'est inversée à Luxembourg, c'est plutôt l'employeur qui fait valoir ses demandes, l'employeur qui est en mode séduction et qui essaye de s'y conformer. Donc Luxembourg a été classé numéro 2 par l'initial Global Talent Competitiveness pour être le pays le plus attractif en matière de recrutement de talents et numéro 1 pour l'économie et la sécurité de son emploi. Pour continuer, donc quelle est la proposition de Generali Luxembourg ? Qu'est-ce qu'on a fait, notamment cette année pour eux ? Donc on a une petite société, une petite filiale de 40 personnes, 15% de notre effectif aujourd'hui est quand même de moins de 25 ans. Cette année, on a embauché deux alternants, deux CDD et un CDI. Et preuve que la difficulté est forte, on a été chercher quelqu'un sur le risk management qui était au Bénin. Donc c'est dire qu'en théorie, on essaye de s'arracher les talents. Trois nationalités sont représentées, que sont les Français, les Belges et les Italiens. Et la force, une des forces de Generali Luxembourg, c'est encore d'être une société à taille familiale, 40 personnes, je vais le juger comme ça. Et donc ça veut dire que chaque brique est importante au sein de la société, chacun peut apporter beaucoup, surtout dans une dynamique de projet transversal. Ça vous permet d'acquérir une vue de 360 degrés assez rapidement d'un écosystème assurantiel. Et donc en même temps, de profiter de la force d'un groupe international qui vous permet, en tout cas pour les talents, de pouvoir bouger d'une compagnie vers une autre en fonction du parcours qu'on a envie de faire. C'est en quelque sorte la réunion du meilleur des demandes, un côté familial dans un grand univers, une force d'une grande multinationale. En général, on offre cette carrière à l'international dans un univers multiculturel, dans un groupe qui promeut à la fois la finance durable, l'équité et également une égalité des sexes. On fait du télétravail, on a des horaires mobiles, on a une offre de formation qui est élargie au sein d'un groupe qui a une offre enrichie. Et on peut proposer des parcours en étoiles, comme Maria Périnier le précisait avant, de personnes qui peuvent switcher d'un pays vers l'autre. Elle en est un cas avéré et nous, on travaille aussi sur d'autres cas pour permettre tout le temps ce type de mobilité. Pour vous convaincre d'une facilité d'accès sur Luxembourg, il y a un autre site internet que je voudrais vous conseiller qui s'appelle justarive.lu et qui vous permettra, en tout cas, de vous convaincre que de venir chez nous est facile. Donc, j'aurais pu conclure, en fin de compte, ce discours, ce cocorico luxembourgeois, j'allais dire, avec une ouverture sur l'impact du Covid sur l'emploi des jeunes. Mais en fin de compte, vu l'avalanche de statistiques que je vous ai donnée, je préférais terminer plutôt sur une tirade comique issue d'un film bien connu. Et puisque je dois vous donner un conseil, ça serait plutôt, oubliez que vous n'avez aucune chance, venez foncer.